Musique Et on se retrouve donc pour l'invité du jour et ce soir c'est Philippe Jourdi qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accueillir ici dans votre bureau. Alors vous êtes le directeur général de l'ASEI. Alors avant de commencer notre entretien, de parler d'actualité, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu l'ASEI ? Alors l'ASEI a été créée, on va fêter l'année prochaine ses 60 ans, a été donc créée par des instituteurs qui étaient eux-mêmes des résistants qui à la fin de la Deuxième Guerre mondiale se sont réunis et se sont rendus compte que certains handicapés ne bénéficiaient pas d'éducation et donc ont décidé de se réunir donc sur le mode associatif pour trouver les moyens de donner de l'éducation à ces personnes handicapées et cette idée-là qui a été prédominante dans l'ASEI et qu'on le retrouve aujourd'hui, qui a été de donner de l'autonomie et permettre l'insertion des personnes handicapées par le biais de l'éducation et très vite s'est réuni des soignants puisqu'à l'époque les éducateurs n'existaient pas encore. Donc ça a commencé par les soignants, ce qui explique qu'on a un centre de rééducation fonctionnel à côté du lycée et collège, maintenant le centre Jean Lagarde, et qui progressivement s'est développé dans cet axe-là. Et aujourd'hui nous avons donc 84 établissements et services qui représentent, répartis sur 44 centres et qui représentent environ 3100 liées places qui permettent d'accueillir environ 6800 personnes handicapées par an. D'accord, des associations comme la vôtre, il y en a beaucoup en France ou voire dans la région ? Bien sûr qu'il y en a beaucoup. En France il y a 36 000 établissements avec un nombre d'associations très important, certains tout petits, parce qu'on a pas loin de la moitié des associations qui ne gèrent qu'un établissement, et puis d'autres bien sûr très grosses comme la Croix-Rouge, la PF et la ZEI, mais qui a plutôt une vocation régionale. Alors vous êtes en relation avec ces associations ? Il y a une politique commune disons, où chacun fait un petit peu le travail dans son coin ? Alors la politique, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, quelque part, employeur, convention collective, puisqu'en la matière il y a deux grandes conventions collectives, celle de 66 et celle de 51, nous nous appartenons à celle de 51, et donc c'était des fédérations d'employeurs qui progressivement ont été plus loin que la simple convention collective pour arriver à représenter le secteur. Et de l'autre côté, vous avez aussi des représentations qui représentent le mouvement associatif, par exemple l'Uniops, à travers lequel tous les acteurs se retrouvent, quelles que soient les conventions collectives, mais donc on a à l'heure actuelle, peut-être pas un flou, on ne peut pas parler de ça, mais on a un système dans lequel on a deux types de représentations. Alors on a entendu parler assez récemment dans la presse d'Andéo, puis Andéo 31, donc ça sera uniquement sur la Haute-Garonne. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, même si d'après ce que j'ai pu comprendre, la structure n'était pas encore très active ? Alors Andéo, oui elle n'est pas encore très active, parce que nous sommes dans le mouvement de création, et bien entendu comme nous sommes des acteurs responsables, ce qui nous importe en matière associative, c'est d'assurer la pérennité pour que les personnes handicapées puissent pouvoir compter sur nous. Donc nous, notre première volonté, ça a été d'assurer les conditions de la réussite avant de dire on existe. Vous voyez, parfois d'autres font le contraire, mais bon, nous c'était notre souhait. Au niveau national, c'est une initiative qui a été faite par tous les grands mouvements, que ce soit l'UNAPI, la FEGAPI, l'APF, l'APHIH, l'ASEI a rejoint un peu plus loin, mais il y a aussi l'association des familles de traumatisés crâniens, on a la Mutuelle Intégrance, etc. On a un certain nombre de grands acteurs au niveau national qui ont voulu, à un moment où on crée ce qu'on a appelé les emplois borlots, parce que normalement les services à la personne, et nous nous en gérons, nous en gérons une vingtaine, ce sont des services autorisés, qui sont comme les autres établissements médico-sociaux. Le choix du législateur, le choix politique, ça a été de créer à côté, de renforcer ce dispositif par des services à la personne qui étaient agréés. Alors certains existaient toujours sur les baby-sitting, tout le mouvement qu'il y a autour des personnes âgées à l'heure actuelle, tout à fait respectables, qui fonctionnent, alors sous forme commerciale, publique ou associative, et qui existent. Mais on a, par ce biais du dispositif pour les handicapés, on a voulu l'élargir à eux avec un système agréé dans lequel les conditions de fonctionnement étaient un petit peu différentes. Donc nous, nous avons souhaité au niveau national créer une forme d'enseigne qui avait comme volonté de donner des informations aux usagers, de leur permettre d'avoir accès à tout cet ensemble de dispositifs, leur expliquer ce qu'ils pouvaient faire, et aussi peut-être les mettre un petit peu en garde pour regarder réellement la qualité, notamment pour ceux qui sont habitués à être dans des établissements autorisés, ou des services autorisés. Donc voilà, on est dans ce dispositif, et aussi peut-être faire sensibiliser aussi les pouvoirs publics, qui est de dire, pour s'occuper de personnes handicapées, même pour des choses de la vie courante, ça induit un petit peu plus de temps, donc peut-être que c'est un petit peu plus coûteux que d'autres dispositifs. Bon, en deux mots, vous avez créé un label, mais qui pour l'instant n'a pas de compte en banque, quoi ? Le compte en banque, si on prend toutes les associations autour de la table, on peut penser qu'on a quelque part des ressources qui pourraient exister, mais en ce qui concerne le label, vous avez parfaitement raison, puisque c'est bien l'objet pour nous, ça serait de créer une forme de labellisation, qui voudrait dire qu'après, à travers ce logo en déo, on puisse réellement s'y retrouver. Alors actuel, au niveau national, il y a déjà un début d'exécution, puisqu'il y a un numéro qui existe sur les plaquettes qui sont distribuées, puisqu'on s'est appuyé sur la plateforme Serena pour commencer ce dispositif, qu'on est en train d'évaluer, et par contre, notre dispositif local, sur la Haute-Garonne, elle a choisi de repartir plus pragmatiquement de nos quatre associations, et de l'étendre aussi aux autres acteurs qui sont représentés au plan national, et puis à ceux qui le souhaitent, pour arriver à repartir de quelque chose qui se concrétisera pour l'usager, un accès à une information qui lui permette de savoir où il peut avoir, en fonction de ses besoins, un service adapté, de savoir dans quelles conditions il aura, est-ce qu'il aura un reste à charge, ou est-ce qu'il pourra bénéficier d'un service sans devoir amputer ses ressources, et puis de l'autre côté, s'assurer qu'il y a une forme de qualité, en termes de formation des personnels qui interviennent, d'où la labellisation et ce logo qu'il y a. De l'autre côté, on l'espère, de la part des pouvoirs publics, de pouvoir s'assurer, de se dire finalement, quand il y a un logo, on peut l'avoir. Et de la part des services à la personne, et les personnes qui étaient là le jour de l'inauguration ont bien montré leur intérêt par rapport à ce système-là, et là, en la matière, il ne s'agit pas de faire de l'ostracisme par rapport au public privé, commercial ou associatif, il s'agit derrière tout ça d'avoir, dans cet élan-là, aussi, permettre de donner des nouvelles solutions aux personnes handicapées, et aussi de prévenir ces personnes des conditions dans lesquelles elles peuvent y avoir accès. Alors, je ne vais rien vous apprendre, la semaine prochaine, c'est la semaine du handicap, qui va commencer à partir de lundi, vous, ça fait, en tout cas, l'Asie, ça fait 60 ans que vous êtes là-dedans. Quelles ont été les avancées qui ont eu lieu, et surtout, où se situe la Haute-Garonne aujourd'hui dans ces avancées-là ? Alors, les avancées, c'est que l'ASEI, initialement, voulait dire l'association pour la sauvegarde des enfants invalides, enfants invalides. Aujourd'hui, les enfants représentent 60% des personnes que nous accueillons, et 40% sont des adultes. Donc, déjà, on peut parler de réussite. De la même façon, et pour nous, parler du vieillissement des personnes handicapées est aussi un gage de réussite, puisque nous avons réussi à les accompagner, vous savez, le taux de mortalité, il y a un nombre d'années antérieures, était beaucoup plus important. Donc, on est dans cette situation-là, on est dans l'avancée de la société, on est maintenant, avec la loi de 2005... Vous essayez de faire avancer les mentalités aussi, en même temps ? C'est pour ça que je vous parlais de la loi de 2005. Il y a la loi de 2002, il y a eu la reconnaissance de la personne, son projet institutionnel, son projet personnalisé, tout cet ensemble-là. 2005, c'est l'idée, la société doit s'adapter au handicap, et non plus le handicapé à la société. Donc, on est tout à fait dans cette liaison, à l'heure actuelle, et on le voit à travers, finalement, les personnes que nous accueillons, notamment les enfants, on en a pas loin de 40%, qui, pour l'instant, sont insérés, au moins, pour plus de la moitié de leur temps, dans le secteur ordinaire. Et nous, nous sommes en train de créer des structures auprès de l'école, pour pouvoir accompagner ces personnes. Ce faisant, ce mouvement-là, on le fait aussi avec les trois autres partenaires, qui sont la DAPI, la PAGIH, et la PF, au niveau de la Haute-Garonne. Nous ne prétendons pas avoir, en la matière, il ne s'agit pas d'une compétition. Il s'agit d'essayer d'avoir un mouvement commun, parce qu'il nous semble, en tout cas, c'est à travers cette initiative, qu'il est temps de relier nos forces, et ne plus se situer en termes de compétition, ou de concurrence. Ou alors, que ce soit, d'une façon, d'harmoniser nos pratiques, ou éventuellement, d'avoir des initiatives, qui donnent envie aux autres, de faire la même chose. C'est ça, l'idée. Juste une question, et ça sera ma dernière, parce que voilà, ça fait dix minutes. Je voulais savoir réellement, depuis cette loi, donc cette loi de 2005, est-ce que réellement, on a vu des changements, des changements s'opérer, où finalement, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps, pour que les mentalités changent ? Comment vous le voyez, vous, qui êtes un professionnel, finalement ? Ça ressemble un petit peu au verre, à moitié plein, à moitié vide. C'est-à-dire, depuis 2005, incontestablement, il s'est passé des choses. C'est une véritable réussite, en matière d'évolution des mentalités, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il reste de choses à faire ? Vous avez encore du travail. Incontestablement. Eh bien, je vais vous laisser travailler alors. Merci beaucoup. d'avoir accepté notre invitation. Nous, on se retrouve dès demain, pour un nouvel invité du jour. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada